Introduction Voltaire fait partie des grands auteurs du siècle de la lumière après la révolution française lors de la prise de la Bastille le 14 juillet 1789. Le régime monarque sous le roi XVI cède la place au régime républicain. On cite parmi les grands auteurs de ce siècle Montesquieu avec son célèbre livre philosophique de l'esprit des lois et Mélzola avec son célèbre roman germinal dont il parle des conditions lamentables des mineurs et de la pauvreté sociale. On cite aussi Jean-Jacques Rousseau avec son fameux livre « Le contrat social » et Victor Hugo avec son célèbre livre « Les misérables » et qui ne se rappelle pas de ses personnages Rosette, Fantine et Jean Valjean. Et autres grands artistes, des peintres, des poètes, des musiciens, des méthodes en scène ont marqué le siècle une glade amiable. Le livre de Voltaire Zadig où l'a destiné est apparu en 1977 avec un tel chapitre. Il s'inscrit dans le cadre des histoires populaires dans le temps d'où appellent. Voltaire traite des questions philosophiques liées à la société dans un style ironique et captivant à Thomas Bédé du 5 juin 2020. Chapitre 5 Les généreux Le temps arriva où l'on célébrait une grande fête qui est revenue tous les cinq ans. C'était la coutume à Bebelonne de déclarer solennellement au bout de cinq années celui d'un citoyen qui avait fait l'action la plus généreuse. Les grands et les mages étaient les juges. Le premier s'attrape, chargé du soin de la vie, exposé les plus belles actions qui s'étaient passées sous son gouvernement. On allait au roi, le roi prononçait le jugement. On venait à cette solennéité des extrémités de la terre. Le vainqueur recevait des mains du monarque une coupe d'or garnie de pierreries. Et le roi lui disait ses paroles. Recevez ce prix de la générosité. Et puisse les dieux me donner beaucoup de sujets qui vous ressemblent. Ce jour mémorable venu, le roi parut sur son trône. Environné des grands démarches et des députés de toutes les nations qui venaient à ces jeux où la gloire s'acquierait non par la légèreté des chevaux, non par la force du corps, mais par la vertu. Le premier s'attrapera, apporta à retoir les actions qui pouvaient mériter à leurs hauteurs. Ce prix instimable. Il ne parla point de la grandeur d'âme avec laquelle Zadig avait rendu à l'envieux toute sa fortune. Ce n'était pas une action au méritable de disputer le prix. Il présenta d'abord un juge qui lui a fait perdre un procès considérable. Un citoyen pari de méprise dont il n'était pas même responsable. Lui avait donné tout son bien qui était la valeur de ce que l'autre avait perdu. Il produisit ensuite un jeune homme qui, étant épargnement épris d'une fille qu'il allait épouser, l'avait cédé à un ami près d'expirer d'amour pour elle et qui avait encore payé la dotte en cédant la fille. Ensuite, il fit paraître un soldat qui, dans la guerre d'Irkani, avait donné encore un plus grand exemple de générosité du soldat ennemi. Lui enlevait sa maîtresse et il la défendait contre eux. On vint lui dire que d'autres Icarniens enlevaient sa mère à quelques pas de là. Il quitta en pleurant sa maîtresse et courut d'y lèvrer sa mère. Il retourna ensuite vers celle qu'il aimait et la trouve expérante. Il voulut se tuer. Sa mère lui remontra qu'elle n'avait que lui pour tout secours. Il eut le courage de s'offrir de lui. Les juges penchaient pour ce soldat. Le roi prit la parole et dit, son action et celle des autres sont belles. Mais elle ne m'étonne pas. Hier, Zadig en a fait une qui m'a étonnée. J'avais disgracié depuis quelques jours mon ministre de mon favori, Korab. Je plaignais de lui avec violence et tous mes courtisans m'assuraient que j'étais trop doux. C'était à qui me dirait le plus de mal de Korab. Je demandais à Zadig ce qu'il en ait pensé. Il osa en dire du bien. J'avoue que j'ai vu dans nos histoires d'exemples qu'on a pillé de son bien une heure, qu'on a cédé sa maîtresse, qu'on a préféré une mère à l'objet de son amour. Mais je n'ai jamais lu qu'un courtisan ait parlé avantagement des ministres disgraciés contre qui son souverain était en colère. Je donne vingt mille pièces d'or à chacun de ceux dont on vient de réciter les actions généreuses. Mais je donne la coupe à Zadig. Sire, lui dit-il, c'est votre majesté seule que mérite la coupe. C'est elle qui a fait l'action, la plionne et lui, « Puisque, étant roi, vous ne vous êtes point fâché contre votre esclave, lorsqu'il contredisait notre passion. » On admira le roi et Zadig, le juge qui avait donné son bien, l'amant qui avait marié sa maîtresse et son ami, le soldat qui avait préféré le salut de sa mère à celui de sa maîtresse, reçurent des prisons du monarque. Ils virent leur nom, écrit dans les livres des généreux. Zadig eut la coupe. Le roi acquis la réputation d'un bon prince qu'il ne gardait pas longtemps. Ce jour fut consacré par des fêtes plus longues que la loi ne le portait. Les mémoires s'en conservent, encore dans l'Asie. Zadig disait « Je suis donc enfin re-mais » et se trompaient. Sous-titrage Société Radio-Canada